Mesdames et Messieurs, Le Conseil des ministres de ce jour a commencé à 11h20 pour finir à 13h20, sous la présidence, bien entendu, de son excellence, M. le Président de la République, Alassane Ouattara, chef de l'État. Lors du jour de ce Conseil comportait 22 mesures générales, dont 4 projets de loi, 18 projets de décret, 5 mesures individuelles et 11 communications, ainsi qu'un point de divers. Concernant les mesures générales, comme je vous l'ai annoncé, 4 projets de loi ont été adoptés. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, le Conseil a adopté 2 projets de loi de ratification. Le premier projet de loi autorise le Président de la République à ratifier l'accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel, avec son protocole d'accord de signature et son modèle de certificat prévu à l'article 4 de l'accord, qui date de 1948. Le second projet de loi autorise le Président de la République à ratifier la Convention internationale de 1989 sur l'assistance. Ici, je vais juste faire un petit développement, vu que le titre du projet de loi n'est pas aussi clair que le premier. C'est une convention qui actualise le droit à l'assistance en mer, qui pendant longtemps reposait sur les traditions entre marins, marquées par la solidarité devant le danger. Ce projet de loi met notamment en cohérence le droit de l'assistance avec l'évolution des transports maritimes. Il intègre la protection de l'environnement et prévoit une indemnité conséquente, tenant compte des compétences et des efforts des sauveteurs en mer. La ratification de cette convention permettra à notre pays de renforcer la protection de son industrie hôtelière de bord de mer et de se prémunir contre l'exploitation massive et illégale des ressources vivantes de la mer. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l'application de la Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques et biologiques ou à toxines et sur leur destruction. Ainsi donc, conformément à cette convention, ce projet de loi renforce la répression des infractions liées à la mise au point, à la fabrication, au stockage et à la destruction des armes bactériologiques. Il établit un système de contrôle de l'utilisation à des fins pacifiques de certains agents biologiques, toxines, équipements et technologies et prévient la prolifération d'armes biologiques ou à toxines. Il institue à cet effet une autorité nationale chargée de la mise en œuvre de la Convention au niveau national. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps. En complément des dernières réformes intervenues sur le dispositif relatif au mariage, ce projet de loi apporte une nette distinction entre la procédure de divorce pour faute, la procédure de séparation de corps et la procédure de divorce par consentement mutuel. Il précise, contrairement aux dispositions actuelles en vigueur, les conditions, les modalités du déroulement et les effets de ces différentes procédures. En outre, il met un accent particulier sur la protection des intérêts moraux et matériels des enfants, dont la garde, notamment, ne peut être attribuée qu'à l'issue d'une enquête sociale réalisée par une personne qualifiée. En ce qui concerne les projets de décret qui ont été adoptés, il convient de noter qu'au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord cadre de coopération en matière d'aide au développement entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République de Corée. Cet accord définit les termes et conditions générales de l'aide au développement consenti par le gouvernement de la République de Corée à notre pays. Il permettra notamment d'accélérer le développement économique et social de notre pays avec la mise en œuvre de programmes de formation de ressortissants ivoiriens dans des domaines de haute qualification et la construction d'infrastructures afférentes à ces différents programmes. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 50 millions de dollars US, soit environ 28 milliards à 12 millions de francs CFA, conclut le 30 août 2021 entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADÉA, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de construction et d'équipement du Centre hospitalier universitaire d'Abobo, donc le CHU d'Abobo. Ce projet consiste spécifiquement à la construction et l'équipement d'une infrastructure sanitaire centrale moderne de trois niveaux et de plusieurs annexes comprenant tous les services sanitaires généraux, mais également deux pôles spécialisés, à savoir un centre d'hémodialyse et de greffe rénale, qui sera doté de 50 postes d'hémodialyse, ce qui en fera le plus grand centre du pays, et d'une unité moderne de prise en charge des prématurés. Le futur CHU d'Abobo, dont les travaux devraient commencer avant la fin de cette année, dont les travaux devraient démarrer avant la fin de cette année, aura une capacité de 600 lits. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'application de la loi du 16 juillet 2007 relatives à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction, la mise au point, la fabrication, le stockage, l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Ce décret précise les règles relatives aux installations de mise au point, de fabrication, de stockage, de traitement et à la destruction des armes chimiques saisies. Il fixe également les règles relatives à l'importation, à l'exportation, au commerce, au transit et au transfert de produits chimiques, ainsi que les sanctions encourues en cas de violation de la présente réglementation. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Un décret portant organisation et fonctionnement du Régis national des sûretés et un décret portant organisation du fichier national du Régis du commerce et du crédit mobilier. Ces deux décrets participent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'amélioration du climat des affaires, de la facilitation de l'accès au crédit pour les PME et de la facilitation des garanties en renforçant le cadre institutionnel en la matière. Bien évidemment, les détails de ces décrets et le communiqué entier qui sanctionne ce Conseil des ministres seront publiés dans le journal officiel et sur les sites habituels, notamment le site de la présidence, celui du gouvernement, celui du ministère de la communication et sur toutes les pages Facebook afférentes. Au titre du ministère des Eaux et Forêts et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un ensemble de neuf décrets. Ces neuf décrets concourent à la mise en œuvre de la nouvelle politique forestière de l'État dédiée à la préservation et à la reconstruction des ressources naturelles. Il s'agit globalement d'assurer une gestion durable des zones écologiques sensibles, d'instaurer la discipline au sein de l'administration forestière, d'encadrer au mieux l'exportation et l'importation des produits forestiers, d'impliquer les populations riveraines comme les opérateurs du secteur privé dans la gestion des forêts, du domaine privé et de l'État et des collectivités territoriales. Cette nouvelle politique permettra également d'assurer le financement durable des programmes et projets de développement des ressources forestières qui sont estimées à environ 616 milliards de francs CFA. L'objectif visé ici par cette action est de garantir à la Côte d'Ivoire un recouvert à l'horizon 2030 d'environ 20% de son couvert forestier et de le préserver. Bien entendu, vous aurez l'ensemble des titres de ces décrets et les décrets entiers en eux-mêmes dans le journal officiel. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les conditions d'accès à la fonction de contrôleur budgétaire auprès des établissements publics nationaux. Ainsi, désormais, la fonction de contrôleur budgétaire auprès des EPN est réservée aux fonctionnaires de catégorie A et de grade A4 jusqu'à A7, issus des emplois d'administrateurs des services financiers ayant au moins trois années d'expérience professionnelle dans l'un des services chargés de l'élaboration et du suivi de l'exécution du budget de l'État à la Direction générale du budget et des finances. Peuvent être également nommés dans ces fonctions les fonctionnaires de catégorie A, de grade A4 à A7, des emplois d'administrateurs civils ou d'ingénieurs ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle dans l'un des services chargés de l'élaboration et du suivi de l'exécution du budget de l'État à la Direction générale du budget et des finances. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets portant attribution d'un permis de recherche pour l'or pour une durée de quatre ans. Respectivement, je dirais que c'est la même société, mais les périmètres changent. Donc, à la société B2 Gold Côte d'Ivoire SARL, en abrégé B2 Gold SARL, dans les départements de Soubré et Gagnois, et un deuxième permis dans la même société, mais cette fois-ci uniquement dans le département de Gagnois. Le troisième décret porte une attribution de permis de recherche, mais valable cette fois-ci pour le manganèse, à la société Nava Ressources CISA, dans le département de Guitry. Concernant les mesures individuelles, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté trois décrets portant nomination d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi donc, un décret portant nomination de M. Mech Adjie Silas, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République démocratique du Congo, avec résidence à Kinshasa. Le second décret porte sur la nomination de M. Touré Ibrahima, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près des États-Unis d'Amérique, avec résidence à Washington, D.C. Et enfin, le troisième décret porte sur la nomination de M. Sommé Santiro Jean-Marie, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République d'Angola, avec résidence à Luanda. Le Conseil a également entendu une communication et donné son accord également pour la demande d'agrément en vue de nomination de M. Gilbert Naya Nabina, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abidjan. En ce qui concerne donc les communications, je vais à présent vous en donner les détails. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration et de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la première session de la Grande Commission mixte de coopération Ivoireau-Sud-Africaine, prévue les 14, 15 et 16 octobre 2021 à Abidjan. Cette rencontre bilatérale sera l'occasion pour les deux États de faire le bilan de leur coopération et d'explorer de nouvelles perspectives susceptibles de réactiver et de renforcer cette coopération. Elle permettra également de préparer la prochaine visite du président sud-africain, prévue pour la première semaine de ce mois de décembre 2021. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec les ministères concernés, deux communications ont été adoptées. La première communication est relative à la célébration, le 16 octobre 2021, par la Côte d'Ivoire, de la 41e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Le thème retenu pour cette édition est « Agir pour l'avenir », améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. La deuxième communication, elle, est relative à la neuvième édition des Journées d'administration agricole délocalisées qui auront lieu du 13 au 16 octobre 2021 dans la région du Gontougo et du Bunkané. Cette édition sera l'occasion de passer en revue les réformes et les grands projets du secteur agricole, notamment la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole dans les régions concernées et de valoriser, bien entendu, le travail du monde paysan à travers des expositions de produits agricoles. Ces journées ont été créées pour pouvoir rapprocher l'administration des populations et pouvoir s'enquérir in situ de leur réalité et l'organisation est tournante. Donc, pour la neuvième édition, ce sont les régions du Gontougo et du Bunkané qui vont abriter ces journées. Au titre du ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative au rapport de mise en œuvre du projet de recensement général de la population et de l'habitat, le RP 2021, au 30 septembre 2021. L'exécution des différentes étapes du recensement général de la population et de l'habitat ont connu un retard, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a occasionné le report et voire la reprise de certaines activités. Toutefois, à ce jour, toutes les activités préparatoires du recensement général de la population et de l'habitat ont été exécutées et cette opération est prête à être lancée. Ce recensement se déroulera sur la période allant du 1er au 21 novembre 2021. Les activités mobiliseront au total 40 000 jeunes sur une période allant de 1 à 3 mois. C'est le lieu d'inviter toutes les populations à accueillir ces agents recenseurs et également à leur faire comprendre l'intérêt de ce recensement de la population. Les projets de développement sont liés à la démographie. C'est en fonction de votre démographie que l'on sait si vous avez besoin d'une école, si vous avez besoin d'un collège, d'un lycée, d'un centre de santé, si vous avez besoin d'une pompe à motricité humaine ou bien d'un système d'hydraulique villageois amélioré ou tout simplement d'un château. C'est le lieu d'inviter toutes les populations, toutes les mutuelles de développement, tous les leaders d'opinion, tous les acteurs sociaux, les chefs traditionnels, à s'impliquer massivement dans ce recensement général de la population et de l'habitat parce que les actes de développement qui vont suivre vont très certainement en découler. Vous vous souviendrez que le chef de l'État a décidé de l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants. si au cours de ce recensement vous êtes identifié comme un village bénéficiant de plus de 500 habitants, inévitablement, vous rentrez dans ce programme d'électricité pour tous. Au titre du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté une communication relative à l'évaluation du programme de formation en management des administrations publiques en partenariat avec HEC Paris. Ce programme avait pour objectif de renforcer les capacités des agents publics en tenant compte de leur positionnement et de leur contribution réelle à la réalisation des missions qui leur sont assignées et de renforcer la culture managériale de la performance dans l'organisation administrative. Au total, 2 682 fonctionnaires sur les 3 000 désignés ont participé à cette formation, soit un taux de participation effectif de 93,97%. Au regard des conclusions de la mission d'évaluation de ce programme de formation qui relève un bon niveau de satisfaction des participants, le Conseil a décidé de le reconduire pour les années 2022-2024 à l'attention de 3 000 autres agents, fonctionnaires, de 15 autres institutions et ministères n'ayant pas participé à la phase pilote. Le coût global de ce programme est estimé à 2 milliards de francs CFA. Cela montre tout l'intérêt que l'État porte à la valorisation des ressources humaines en les formant afin qu'elles puissent accomplir au mieux leurs fonctions dans l'organisation administrative. Au titre du ministère du budget, du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté deux communications. La première est relative à la situation des opérations de passation de marché public au deuxième trimestre 2021. Le montant des marchés approuvés à fin juin 2021 s'élève à 303,6 milliards de francs CFA contre 594,5 milliards à fin juin 2020, soit une baisse d'environ 43,9%. En nombre, par contre, on a 1 292 marchés qui ont été approuvés au deuxième trimestre 2021 compte 1 570 à la même période, donc en 2020, soit également une baisse de 17,7%. Cette baisse est en lien avec le caractère exceptionnel de l'année 2020 qui a été fortement marqué par la pandémie à coroner virus, qui a engendré des procédures dérogatoires pour faire face à cette maladie. Pour ce qui concerne les procédures concurrentielles, elles représentent 70,4% du montant des marchés approuvés à fin juin 2021 contre 77,4% à fin juin 2020, soit une baisse de 7 points. Quant aux procédures non concurrentielles, elles représentent 27,1% du montant des marchés approuvés à fin juin 2021 contre 21,7% à fin juin 2020, soit une hausse de 5,9 points. La part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises est passée de 41,8% à fin juin 2020 à 36,3% à fin juin 2021, soit une baisse de 5,5 points. Toutefois, on note que le nombre en termes de quantité est à 67,7% des marchés à fin juin 2021, contre 56,6% à la même période en 2020. Je vous l'ai dit, 2020 a été une année particulière, donc en raison de la pandémie coronavirus, ce qui peut expliquer de façon générale ces baisses. La deuxième communication porte sur la situation d'exécution budgétaire des établissements publics nationaux et structures assimilées à fin juin 2021. Le budget loué aux établissements publics nationaux pour l'exercice 2021 s'équilibre en ressources et en emplois au 30 juin 2021 à 578,3 milliards, soit 10,2% du budget 2021 de l'État. Il a connu une hausse de 26,3 milliards par rapport au budget initial en raison des modifications budgétaires intervenues en cours d'exercice, principalement en faveur de l'Office national des sports, ONS, à hauteur de 14,5 milliards, du Centre régional des oeuvres universitaires d'Abidjan ou CRU A1 pour 1,2 milliard et du Centre régional des oeuvres universitaires de Boaké, CRU B, pour 900 millions de francs CFA. À fin juin 2021, les ressources globales mobilisées par les EPN s'élèvent à 207,2 milliards pour une prévision annuelle de 518,3 milliards, soit un taux de réalisation de 35,8%. Les dépenses exécutées par les EPN à fin juin 2021 se chiffrent globalement à 179,7 milliards pour une prévision annuelle de 578,3 milliards, soit un taux d'exécution de 31,1%, supérieur à celui de fin juin 2020, qui était de 21,2%. Il ressort donc un sot budgétaire excédentaire de 27,5 milliards. Ce résultat est en amélioration par rapport à celui de fin juin 2020, qui était déficitaire de 30,6 milliards. Les EPN et structures assimilées qui enregistrent les résultats d'exploitation les plus élevés sont le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, pour 11,6 milliards, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRP, pour 2,8 milliards, et l'Université à la Sanwattara, UAU, pour 2,1 milliards. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté une communication relative aux principales orientations de l'année scolaire 2021-2022. En attendant les résultats des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a arrêté les mesures cadres ci-après relatives à l'organisation administrative et pédagogique de l'année scolaire 2021-2022. Au titre de ces mesures, il faut noter le retour de l'année subdivisée en trois trimestres totalisant 32 semaines, soit 1 280 heures de cours. La réinstauration des compositions de passage en classe supérieure dans tous les niveaux de l'enseignement primaire du CP1 au CIEM1. Le passage de la formation des élèves maîtres de 2 à 3 ans comme institué en 2017. Le retour de la dictée afin d'aider les apprenants à améliorer leur sens de l'écoute et de compréhension et surtout leur capacité rédactionnelle. La différenciation des coefficients dans le premier cycle de l'enseignement secondaire avec le plus fort coefficient, en l'occurrence le coefficient 3 pour le français et les mathématiques, en vue de promouvoir l'enseignement de ces disciplines structurantes dont la maîtrise prédispose les élèves à s'approprier les compétences dans les autres disciplines. Le classement annuel des établissements privés en vue de créer l'émulation entre ces établissements et d'accompagner les parents d'élèves dans l'affectation de leurs enfants. Et enfin, je pourrais dire donc la confirmation ou plutôt la réaffirmation de la suppression des cotisations COGES. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, le conseil a adopté deux communications. La première communication est relative à l'organisation des examens du brevet de technicien supérieur BTS, session 2021. La session 2021 du BTS s'est déroulée donc du 9 au 10 août, du 9 au 10 septembre 2020. Donc je reprends. La session 2021 du BTS s'est déroulée du 9 août au 10 septembre 2020 avec un accent particulier sur les mesures de lutte contre la fraude aux examens. Cette session a enregistré 54 535 candidats présents répartis dans les filières tertiaires et industrielles. A l'issue des examens, 25 842 candidats ont été déclarés admissibles, dont 17 598 dans les filières tertiaires et 8 244 dans les filières industrielles. Ces résultats représentent un taux d'admissibilité globale de 47,39% en 2021 contre 52,93% en 2020, soit une régression de 5,54 points en lien avec le dispositif strict de contrôle et de vérification qui a été mis en place. A l'issue de cette dernière session, une réforme du BTS est envisagée en vue de résoudre la problématique de l'inadéquation formation-emploi et de faire du diplôme du BTS un véritable facteur d'accès à l'emploi. La deuxième communication est relative quant à elle à l'orientation et l'affectation des bacheliers 2021 dans les universités et grandes écoles. Pour la session 2021, 87 095 bacheliers ont été inscrits et sur eux, on a 69 332 soit 79,61% des bacheliers qui se sont préinscrits pour les universités. Je voudrais reprendre cette partie pour qu'elle soit beaucoup plus claire pour vous. Donc, en ce qui concerne les orientations, nous avons 87 095 bacheliers qui ont été admis, mais sur ces 87 095, il y en a 69 332 soit 79,61% qui se sont préinscrits pour les universités. 19 620 soit 28,30% ont été orientés dans les universités publiques contre 17 646 en 2020, soit une hausse de 11,19% d'inscription dans les universités publiques. Il faut noter que cette hausse s'explique par l'ouverture de l'université de San Pedro pour l'année universitaire 2021-2022. Compte tenu de la forte demande et de la capacité d'accueil limité de nos universités publiques, 49 712 soit 71,71%, 70% des bacheliers préinscrits contre 88,66% ont été orientés dans les établissements privés d'enseignement supérieur alors qu'en 2020, on en avait 59,863, soit une régression de 16,96%. Les universités privées qui offrent une formation de type licence ont reçu 11,446 étudiants, soit 23,2% de l'effectif total orienté dans le privé. Le reste des candidats qui sont au nombre de 38,266 bacheliers qui n'ont pu obtenir de place ni dans les universités publiques ni dans les universités privées pour une formation de type licence a été orienté dans les grandes écoles privées qui offrent des formations de co-durée de type BTS. Au regard de l'insuffisance de la capacité d'accueil des établissements publics d'enseignement supérieur, en dépit des efforts énormes consentis par le gouvernement, le Conseil instruit le ministre de l'enseignement supérieur et l'ensemble des ministres concernés à l'effet d'intensifier le programme de décentralisation des universités ou PDU ainsi que le développement du numérique éducatif pour aider à prendre en charge le nombre sans cesse croissant d'étudiants sur nos campus. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux informations sur le flux physique et financier du secteur énergie au 20 juin 2021. Au premier semestre 2021, les productions de pétrole brut et de gaz naturel sont respectivement estimées à des débits de 24 101 barils jour pour ce qui concerne le pétrole, le pétrole brut, et de 225 601 millions de BTU, BTU c'est l'unité de mesure du gaz, pour ce qui concerne le gaz naturel. Elle enregistre pour le pétrole une baisse de 16,52% et pour le gaz une hausse de 5,9% par rapport aux résultats obtenus en 2020 sur la même période. cela est dû à la diminution naturelle des puits sur les blocs en exploitation, de l'augmentation des livraisons de gaz naturel du bloc CI27 et de l'arrêt de l'exploitation sur le bloc CI26 sur la période du 14 janvier au 13 février 2021 suite à un incident majeur. La valorisation de la part de l'État de pétrole brut est de 68,401 millions de dollars US, soit environ 37,162 milliards de francs CFA en baisse de 10,29% par rapport aux performances obtenues pendant la même période en 2020 et celle du gaz naturel en hausse de 15,85% par rapport aux prévisions de revenus. Cette tendance résulte des effets combinés de la baisse du prix de valorisation du gaz naturel et de la modification des conditions de partage sur les blocs CI11 et CI27. Au niveau des produits pétroliers, la production totale importation de bases incluses est en hausse de 14,8% comparée à fin juin 2020. Les ventes totales, y compris les ventes de la société multinationale de bitume, la SMB, réalisées par la CIR, enregistrent une croissance en volume de 15% et en valeur de 33,8% due à la hausse du prix du baril mais retardée par un faible prix du gazole. À fin juin 2021, les droits émis sur les produits pétroliers sont de 270,9 milliards donc de francs CFA comptent 234 milliards à la même période en 2020, soit une hausse de 15,77% due au niveau de taxation moyenne et des volumes mis à la consommation supérieure à celle de 2020. En ce qui concerne l'électricité, la production totale à la fin juin 2021 s'établit à 5,662,97 gigawatt-heure et enregistre une baisse de 1,11% par rapport à son niveau de fin juin 2020. Cette production provient pour 77,80% du thermique et 22,22% de l'hydraulique. Les achats de combustibles pour la production d'électricité de sources thermiques sont en hausse de 25,60% par rapport à la même période en 2020. En fin juin 2021, il ressort que le secteur de l'électricité a un solde d'exploitation déficitaire de 1,637 milliards de francs CFA hors charge intérêts et dotations aux amortissements. C'était donc les points qui étaient inscrits à l'heure du jour et je vous avais annoncé un point de divers. Donc, le Conseil a été informé de l'hommage national qui sera rendu à l'ex-premier ministre Charles Conambani demain, jeudi 7 à 10 heures à la primature. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour le mercredi 20 octobre 2021. Voilà, mesdames et messieurs, le compte-rendu que je pouvais vous faire de ce Conseil des ministres. Je me tiens à présent à votre disposition pour d'éventuels éclaircissements. Bonjour, Monsieur le ministre, Christelle Pierre pour TV5MONDE. J'aimerais vous questionner sur deux affaires d'actualité, s'il vous plaît. Tout d'abord, dans l'affaire des Pandora Papers, un contrat a été publié hier, un contrat de consultance entre Glover par groupe et la présidence ivoirienne pour un montant de 300 000 dollars, contrat de consultance de trois mois au moment de l'élection présidentielle 2020. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, d'avoir des détails sur les missions qu'a remplie Glover par groupe vis-à-vis de la présidence ? Et deuxième sujet d'actualité, c'est la plainte pour viol qui a été déposée contre le ministre Coyeux-Conorbertin. Je voulais savoir si vous considérez que cette plainte est compatible avec la charte d'éthique consignée tous les membres du gouvernement en avril dernier. et aussi, est-ce que vous savez si les services d'État, notamment police et gendarmerie, ont participé à une médiation entre le ministre et la jeune femme ? Merci, monsieur le ministre. Merci. Ce sont des questions qui sortent de l'ordre du jour du Conseil. Je pensais que ça allait venir dans une deuxième phase, puisque dans notre pratique, nous restons dans le sujet du Conseil avant d'ouvrir sur d'autres sujets, des sujets d'actualité. Et vous savez bien que nous ne nous déroulons jamais des sujets d'actualité. Donc, je vais prendre les questions du Conseil. J'ai bien noté vos questions. J'y reviendrai. Monsieur le ministre, Yappé Koulibaly du quotidien le jeu plus. Monsieur le ministre, au titre de l'éducation nationale, on voit que le gouvernement fait des efforts pour redonner à l'école son lus d'attent, retour à la dictée, différenciation au niveau des coefficients, suppression des cotisations, mais les parents d'élèves estiment qu'il y a encore des efforts à fournir au niveau du gouvernement parce que concernant les élèves affectés dans le secondaire, il y a des fondateurs d'école qui font payer les frais d'inscription jusqu'à 100 000, 200 000. Ils disent que l'État ne paye pas vite leur argent donc ils ont besoin de liquidités. Or, quand l'État paye après, à la fin de l'année, il ne restitue plus l'argent des parents. Est-ce que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose pour les parents d'élèves qui sont un peu à Madnani ou à Ricocard ? Ils n'ont pas toujours les moyens. Le Conseil s'est particulièrement étendu en cette période de rentrée sur les questions d'école. Et dans les mesures annoncées, vous avez vu qu'il y a notamment le classement des écoles privées afin d'orienter les parents dans le choix de ces établissements là où ils veulent envoyer leurs enfants. Mais de façon globale, de façon générale, ce que je peux vous dire, les instructions ont été données pour mener une grande réflexion sur les établissements privés de notre pays dont certains continuent de bénéficier d'affectés, d'élèves affectés de l'État, comme vous avez évoqué, alors qu'on ne peut pas s'assurer qu'ils remplissent véritablement leur mission d'éducateur et de formateur. Donc, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a été instruit pour mener cette réflexion. Et au moment où les états généraux de l'éducation sont en train de se dérouler, vous comprendrez qu'il m'est difficile en tant que porte-parole de répondre à cette question, mais on peut parier qu'elle sera évoquée au cours de ces états généraux de l'éducation nationale. Je voudrais donc vous demander juste un peu de patience. Cette question sera certainement adressée dans le cadre des états généraux, mais comme je vous l'ai dit, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a été instruit pour donc mener une grande réflexion sur les établissements privés de notre pays. Merci. Bon, sur le conseil, je note qu'il n'y a plus de questions. Je voudrais revenir donc maintenant aux questions de Mme Pire. En ce qui concerne l'accusation de viol, ce que je puis vous dire, c'est que l'affaire est entre les mains de la justice et à partir de ce moment, vous comprenez qu'il me soit difficile de faire un commentaire sur une affaire qui est en instruction. Le concerné, notamment le ministre Kouadjou Kona Bertin, s'est exprimé lui-même sur la question et a dit qu'elle était dans les mains de la justice. Donc, je souhaiterais que nous nous en tenions à cela. Toute autre chose serait donc du commentaire, ce que je ne puis faire sur une affaire qui est entre les mains de la justice. Pour ce qui est donc d'un contrat, vous avez dit vous avez parlé de contrat de consultance avec la présidence. Je suis porte-parole du gouvernement. Donc, vous comprenez que ce n'est pas à moi de me prononcer sur les contrats de la présidence. Bonjour, monsieur le ministre. Siffrayon Kwasi pour Abidjoponet. Alors, monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont ensemble sur la plateforme initiative CocoBord. Pourtant, le prix d'achat du cacao de la Côte d'Ivoire a été fixé à 825 pour la campagne 2021-2022. Le Ghana, quant à lui, est resté sur 970. Qu'est-ce qu'explique ce baisse de taux qui est pratiquement à 17% ? Est-ce que aussi le gouvernement ne risque pas de voir les plantaires vendent leurs productions aux Ghanais voisins ? Voilà ma question. Merci pour cette question. Vous savez, les prix, donc, des matières premières de façon générale sont fixés en tenant compte de l'évolution des cours du marché. Mais ce que je puis vous dire, c'est que le chef de l'État s'est engagé à payer donc à nos producteurs 60% du prix CAF afin de leur assurer un revenu décent. En tenant compte de l'évolution des cours, vous avez parlé certainement de la baisse du prix du cacao, mais il faut noter que le CAF a connu une augmentation d'environ 27%, puisqu'il était à 550 francs pour la campagne passée et que pour cette campagne, il est à 700 francs, soit une hausse donc de 27%. Pour ce qui concerne le cacao, l'engagement du chef de l'État est tenu et pour nous, c'est cela qui est le plus important, puisque le prix à 825 représente environ 73% du prix CAF et l'engagement du président de la République, c'était de respecter donc le minimum de 60% du prix CAF au producteur. Le Ghana, c'est réalité, nous n'avons pas la même monnaie, il y a tout un ensemble de calculs qui rentrent en ligne de compte, je ne suis pas spécialiste en économie, mais je puis vous assurer que pour que la Côte d'Ivoire en soit arrivée à la fixation de ce prix, c'est qu'elle s'est assurée que les intérêts de nos producteurs sont préservés et pour nous, c'est ce qui compte le plus, c'est d'autant plus que l'engagement du chef de l'État à respecter donc le minimum de 60% du prix CAF est tenu. Bonjour, monsieur le ministre, je suis Kofo, journaliste à l'intelligence d'Avijan. Alors, moi, je vis à Grand Bassam et à Bassam, les eaux de la lagune et du fleuve Koumoué qui se ménagent là-bas sont en train de monter. Actuellement, la vieille ville qu'on appelle le KT France est pratiquement à 30%, non, à 20% est inondée. Il y a des quartiers quand même qui sont inondés à Bassam et il y a des familles qui, aujourd'hui, sont sans abri. En ce que, le gouvernement avait lancé le programme de désinstablement de l'embouchure mais les travaux avant ce moment à un pavre malin. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accélérer ce travail-là de désinstablement pour que, au moins, les eaux commencent à baisser ? C'est vraiment un cri du cœur. Le cri du cœur est entendu. Il m'est difficile, moi, de faire en sorte que les travaux de désinstablement soient accélérés mais je peux vous assurer que le ministre de l'Environnement va recevoir votre cri du cœur mais vous l'avez dit vous-même, les travaux sont en train d'être réalisés. De ce pupitre, je ne peux dire quelles sont les contraintes techniques qui font que ces travaux sont ralentis mais vous pouvez assurer que votre cri du cœur a été entendu et Bassam est une ville qui nous coûte cher vu qu'elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous comprenez que c'est une ville qui ne peut être abandonnée. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Connès Souleymane, journaliste à Kouasi.com. Monsieur le ministre, il y a un conflit foncier en ce moment à Bois-Bou dans la commune de Port-Boué des squatteurs qui refusent de quitter le terrain à Bécamp-Norbet qui a été déjà vendu à des honnêtes citoyens. Le vendredi dernier, il y a eu un conflit et il y a eu un mort. Est-ce que le gouvernement est informé et quelles sont les mesures que le gouvernement compte prendre pour que les vrais propriétaires puissent mettre en valeur leur loup? Je note que c'est également écrit du cœur. Le ministère de la Construction est saisi de cette question. Mais vous savez, les conflits fonciers, il faut le reconnaître, ont connu une baisse importante dans notre pays, surtout pour ce qui est du foncier urbain. Parce qu'un ensemble nombre de mesures a été mis en oeuvre et qui permet donc de régler ces questions-là. On entend de moins en moins parler de vente multiple de terrain à multiples propriétés parce que des mesures depuis 2010 ont été prises et qui ont permis d'assainir le secteur du foncier urbain, notamment. De même, pour le foncier rural, il y a une loi, notamment sur le foncier rural, qui a été adopté et qui fait que nous avons de moins en moins ces conflits ruraux dans nos régions. Pour ce qui est du problème dont vous parlez, il s'agit de squatteurs. C'est sûr que le ministère de la Construction qui gère le foncier urbain prendra les dispositions nécessaires. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit avant tout de citoyens et tout cela doit se faire de façon humaine. Il ne s'agit pas donc d'arriver avec brutalité. Il faut pouvoir faire entendre raison à ces squatteurs-là. Et en général, quand le ministère de la Construction fait des déguerpissements, même quand ce sont des gens qui ont été prévenus et dédommagés, on est toujours interpellés en disant qu'on fait des déguerpissements inhumains alors que très souvent les gens ne sont pas dans leurs droits. En général, ils ne disent pas qu'ils ont déjà été prévenus depuis longtemps et qu'ils ont même été dédommagés pour certains. Le président Ouattara a un programme de gouvernement dont le nom est la Côte d'Ivoire solidaire. Ce que vous pouvez estimer comme étant de la lenteur ou de la faiblesse dans l'application de la loi participe justement de la mise en oeuvre de cette Côte d'Ivoire solidaire où on tient compte de l'homme. C'est sûr que les propriétaires à partir du moment où ils ont des documents qui attestent leurs droits de propriété, ils jouiront de leurs droits de propriété. Bonjour, monsieur le ministre. Je me nomme Fulbert Yaou. Je travaille pour Anadolu Agence et l'Info Express. Monsieur le ministre, nous avons eu le coup de ce que la Côte d'Ivoire a acheté 5MI25, je pense. est-ce que quelle est la vérité ? Parce que ils se rendent compte, ça passe un peu sur les réseaux, tout le monde en parle. Vous qui êtes le porte-parole du gouvernement, que pouvez-vous nous dire à propos de ces messages ou de ce qui se raconte ? La difficulté, c'est que vous-même, vous avez du mal à nous donner le nombre exact. Et vous comprenez davantage la pénibilité pour moi de commenter une rumeur ou si tel était le cas, officiellement, nous serons informés. Rien ne se fait donc, je dirais, en cachette. Et puis, vous parlez d'Aéronef, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les dissimuler. C'est tout ? Je voudrais une fois de plus vous dire merci pour votre participation à ce compte-rendu du Conseil des ministres. Et comme je l'ai dit, le communiqué entier sera publié sur les sites habituels, donc celui de la présidence, celui du gouvernement, celui du ministère de la communication et sur les pages Facebook liées à ces différents sites. Merci et bon appétit. et bon appétit. Merci. 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 Merci.